En direct avec Yoann Chaputo qui sera interviewé par Jérôme Poiretti que vous ne voyez pas parce qu'il a un physique de radio et moi-même pour des raisons que j'ai même un physique de journal, c'est-à-dire à quel point on n'est pas montrable. Yoann Chaputo, bonjour. Bonjour. Yoann Chaputo, vous êtes ici à Confrontation, 56e festival, pas 33e comme j'ai dit hier, mais j'étais boumouin. En tant que cinéma et histoire, alors quel est le rapport comme dirait une république de cinéma ? Le rapport entre cinéma et histoire, déjà le cinéma est une source pour les historiens et puis c'est devenu au fil des décennies une modalité d'écriture de l'histoire, un nouveau mode d'écriture de l'histoire, bien illustré d'ailleurs par des historiens qui sont historiens et réalisateurs comme Christian Dolage qui participe à ce festival d'ailleurs. Yoann Chaputo, bonjour. Donc vous avez participé hier à une table ronde qui était justement sur l'écriture documentaire, de présenter des travaux, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être davantage une table ronde qui est dans votre domaine, qui est celui des cinémas de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, mais de l'époque stalinienne jusqu'en 1989. Et puis, donc finalement, le cinéma est-il comme histoire sous surveillance dans ces territoires ? C'est la question qui va être posée. Alors, sans rentrer trop dans le détail et anticiper sur la table ronde de tout à l'heure, quel est votre sentiment sur ce sujet ? Y a-t-il un cinéma sous surveillance en Europe de l'Est ? Et chez nous, à contrario, est-il aussi indépendant que cela ? Le cinéma est parfois peu indépendant quand il a besoin de moyens, de moyens financiers. Donc, il est tributaire de ces contingences-là sous nos latitudes. Dans le cadre des pays dits du bloc de l'Est, jusqu'en 1990, il était très clairement identifié comme étant un vecteur de diffusion d'une culture politique, d'une idéologie, comme on dit parfois, d'une culture politique particulière. C'était singulièrement le cas en Union soviétique ou dans un cas que je connais un petit peu mieux, le cas de la RDA. Cela dit, ce qui est intéressant, ce qu'on dira tout à l'heure dans cette table ronde, c'est qu'il y a des marges de manœuvre aussi dans des domaines de création comme le cinéma, comme la littérature, comme la musique. Et le cinéma est-allemand a pu accoucher de véritables chefs-d'œuvre qui, parfois, ont dérangé les autorités politiques est-allemandes. Parfois, ont été interdits. C'est le cas dans des films les plus célèbres, a posteriori, de manière posthume, du cinéma est-allemand qui a été diffusé à partir de 1990 et qui avait été interdit. Il datait de 1966. C'était l'histoire d'amour entre un juge et sa maîtresse qui, peu à peu, se rend compte que la personne qu'elle aime, le juge, le juriste censé être indépendant et incorruptible, est en fait un carriériste pur et dur qui, au fond, ne rend des jugements que pour servir son avancement et non pas du tout en raison de sa mission. On peut faire carrière en Allemagne de l'Est. Mais bien sûr, on peut faire carrière en Allemagne de l'Est. Ça demande une échine assez souple, un estomac conséquent qui permet de digérer énormément de couleuvres et un opportunisme à tout craint. Et c'est ce qui est montré dans ce film. Ce film a été interdit. Mais il y a d'autres pertes, d'autres pépites qui ont été, par contre, montrées, qui ont fait des millions d'entrées. La légende de Paole et Paola, par exemple, ou d'autres, dont on parlera tout à l'heure. Parlons un instant de votre travail en tant que co-auteur des documentaires sur la période précédente, sur l'Allemagne nazie. Vous avez co-signé, je crois, un documentaire sur les jeunesses clériennes, en fait. Comment s'est passé votre travail de recherche archimistique ? Il n'en a pas eu. Quand j'ai été co-auteur sur des films, j'ai été sollicité parce que j'étais quand même plutôt spécialiste de la question et je connaissais bien le sujet. La manière dont on travaille lorsqu'on travaille avec un réalisateur et une maison de production, c'est qu'on confie la recherche de footage, de bandes cinématographiques, de sources, à des documentalistes qui vont dans les archives. Alors, sur nos indications, en l'occurrence, j'en avais beaucoup, mais le travail de recherche, je l'avais fait en amont, je ne l'ai pas fait sur le moment. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs que je découvre moi-même, grâce au travail de la documentaliste, des films que je ne connaissais pas ou des extraits que je ne connaissais pas. Donc là, ça a été un travail, au fond, assez facile pour quelqu'un qui connaît bien le sujet, que d'écrire un script. C'est un texte très court, un script, par rapport à un livre qui demande dix ans de travail ou cinq ans de travail et qui recouvre plusieurs centaines de pages. Donc finalement, ce n'est pas la même chose que de lire un livre et que de voir un documentaire. Parce que moi, qui suis fédé, j'ai tendance à regarder plus vos vidéos qu'à vos livres. Je manque des trucs en ne vous lisant pas. On va arrêter les vidéos, alors ? Ce serait une bonne idée. Pourquoi c'est une bonne idée ? Non, mais personnellement, moi aussi, j'aime beaucoup les documentaires historiques. Je les regarde avec beaucoup de dilection, beaucoup de plaisir, tout simplement parce que cela me permet de voir des visages, ça me permet de voir des paysages, ça me permet de voir des paysages urbains, des objets, d'accéder à une culture matérielle qui, sinon, est plus difficilement appréhendable par les archives écrites. Donc j'aime bien, à ce titre-là, regarder des documentaires, tout simplement pour me laisser guider par l'inspiration de l'image. Mais j'aime bien lire aussi. Alors, il y a, on parlait vulgarisation. Alors, Pierre Saint-Garot-Loup trouvait ça vulgaire et qui disait qu'il n'y a pas de hiérarchie, je ne fais pas des documentaires pour mettre un porte-jartel à l'histoire pour qu'elle soit plus sexy. Et est-ce qu'on croyait à la vulgarisation ou pas ? Bon, le terme peut choquer, parce qu'il vient de Wulgum. Wulgum-Pekus, c'est le troupeau vulgaire, littéralement. C'est le troupeau vulgaire. Bon, ça implique effectivement une forte hiérarchie et c'est un terme axiologique, comme on dit, c'est-à-dire qui implique une hiérarchie de valeurs. Bon, moi j'aime bien plutôt le terme de diffusion du savoir ou de valorisation du savoir. Et disons que je revendique un peu quand même que les différents discours n'aient pas la même valeur entre quelqu'un qui est un amateur plus ou moins éclairé et peut avoir des choses sympathiques ou intéressantes à dire et quelqu'un qui est nourri par un travail de recherche, qui a une aptitude professionnelle à cela, qui a des résultats scientifiques prouvés et qui donc, à mon sens, a un discours peut-être plus viable que quelqu'un qui futile, enthousiaste, une bonne volonté, ne dispose pas de tout cela. Donc oui, il y a une hiérarchie des discours et de fait, il est bon de diffuser de savoirs universitaires. Mais de toute manière, c'est le principe, si vous voulez, de l'éducation nationale en France et du lien entre enseignement supérieur et éducation nationale. Les manuels scolaires diffusent un type de savoir que des universitaires ont élaboré en amont. C'est une division du travail qui fonctionne très bien et qui a prouvé d'ailleurs toute sa secondité. Et au-delà, alors un temps si c'est complémentaire, et au-delà de ça, est-ce que vous croyez à la fiction ? Je ne parle pas des religions révélées, parce que j'ai lu « Les bienveillantes » de Jonathan Little. Et donc, est-ce que, du point de vue d'historien et germaniste que vous êtes, c'est aussi avantageux intellectuellement pour se construire une image sur le moment historique que des livres d'histoire, où il faut les deux, l'autre c'est un ornement ? Les rapports entre histoire et littérature sont très anciens. Ils remontent sans doute à Homer ou auparavant. La littérature, les productions littéraires peuvent être utilisées à titre de source, ou pas, par l'historien. Et par ailleurs, les historiens ont parfois grand bénéfice à lire de bons auteurs de littérature, ils ne sont pas tous bons, mais à lire des artistes qui ont saisi, qui ont pu saisir quelque chose d'une période. C'est le cas de Jonathan Little, qui par ailleurs, dans le livre auquel fait référence « Les bienveillantes », avait fait en amont toute une préparation d'artillerie historiographique très impressionnante. Il avait énormément lu, il s'était énormément renseigné sur l'actualité historiographique à propos du nazisme, qui a beaucoup changé depuis les années 90 et depuis l'ouverture des archives à l'Est, pour se documenter de manière assez impressionnante. de telle sorte que, effectivement, lorsque j'ai lu « Les bienveillantes », moi j'étais en fin de thèse, je venais de terminer ma thèse, et j'ai trouvé qu'on était très à jour de l'historiographie, qu'on avait affaire à une épopée monde à l'ancienne, très dans la veine de la littérature russe, d'ailleurs, qui a beaucoup inspiré Little, et on avait affaire également à une sorte de quasi-manuelle de l'histoire du nazisme. C'était vraiment très intéressant et très réussi de ce point de vue-là. Alors, Yohann Chapoutot nous proposait un récit filmé, alors que vous êtes co-auteur de ce film. Peut-être qu'il serait intéressant d'expliquer cette notion de co-auteur que j'évoquais tout à l'heure, et que vous avez mise en avant hier lors du débat, qui est sans doute différente, complètement différente, même de celle de conseiller historique. Oui, c'est quelque chose dont on a discuté hier dans notre table ronde, qui, comme toutes les tables rondes, était rectangulaire, d'ailleurs. Ça a été souligné par Christian Delage, par Pierre Saint-Garavellou, qui, tous les deux, ont une très longue expérience, Christian Delage de réalisateur et auteur, et Pierre Saint-Garavellou, désormais, de co-auteur de documentaire. Lorsqu'on est conseiller historique, on a un rôle auxiliaire, par définition, un rôle auxiliaire qui n'est pas un rôle décisionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on dit dans le métier, le final cut, on n'a pas son mot à dire sur la vérité de l'œuvre finale. Lorsqu'on est co-auteur, si. Et dès lors, il est beaucoup plus à la fois valorisant pour l'historien et puis pertinent eu égard à son expertise, à sa compétence, d'être co-auteur, plutôt que d'être simplement conseiller historique pour veiller à l'intégrité de l'œuvre. Voilà. Nous sommes dans un endroit assez bruyant, je me demande, nous avons la choisie. Non, mais c'est pour ça. Vous nous avez proposé d'être ici, mais moi, c'est pour le fait qu'on était en plein en com' de festival, donc on a rejoint cet endroit qui est proposé. S&R, vous avez votre mot à dire sur le montage. Vous travaillez à l'étape décisive, ultime, qui est à du montage ? Oui, absolument. Mais je dois vous dire que j'ai plus de mal à me concentrer quand il y a trop de bruit. J'ai l'habitude de parler dans les amphithéâtres où on soit assez silencieux. Ah, mais tu penses qu'on arrête et qu'on reprenne ? Voilà, ça va plus en sens. Oh, ok. Comment des gens me Réminifs ?